Je m'appelle Jacquie. Je crois que je suis assez marrante, j'aime bien rigoler. Je suis une bonne amie. J'aime beaucoup ça, les liens d'amitié, c'est très important pour moi. Je suis franche, je suis honnête, bonne camarade. Je précise que je suis belge. Je suis née à Bruxelles et je suis très fière d'être belge. J'adore mon métier, même si je ne l'exerce plus, je l'adore toujours. J'ai toujours voulu avoir une vie un peu, pas extraordinaire, mais être différent des autres, différent de ce que faisait ma mère, de ce que faisait mon père et le reste de ma famille. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours voulu taper haut, frapper très haut. Ce qui est moyen, ce qui est tiède ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, ce n'est pas une qualité, c'est un fait. Je n'aime pas ce qui est tiède. J'étais très fragile émotionnellement, je suis toujours, mais plus pour les mêmes choses. Plus pour les mêmes choses. Oh, je suis toujours, de toute façon, je suis une hypersensible. Ça, c'est le propre des comédiens de toute manière. Déjà, il faut savoir que je suis une grande solitaire. Très, très grande solitaire. Donc, c'est rare qu'on me voit quand il y a des festivités. Ça ne m'intéresse pas, ça m'emmerde, en fait. Je tiens à mon mari, écoute, vas-y, non, ça va. Et j'aime ma solitude, en fait. Parce que, peut-être, j'ai du monde dans ma tête, je ne sais pas, mais j'aime bien ma solitude. Je suis très féminine et que ça n'a rien à voir. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas parce que je suis en jean que je ne suis pas féminine. Au contraire, je crois que je suis très féminine. J'ai un côté masculin, mais on va dire plutôt un côté petit garçon. Je ne suis pas en masse, enfin, je n'espère pas, mais plutôt petit garçon. Mais ça plaît, il ne faut pas croire. C'est que je peux m'emporter pour des conneries, mais là, ça peut partir, je peux me mettre à hurler. Et mon mari me dit toujours, fais attention, mais si toi, tu vas te faire un infarctus, calme-toi. Parce que je peux m'emporter pour des trucs, pour des bêtises, pour des trucs que j'entends à la télé. C'est souvent pour des conneries, d'ailleurs. Sinon, je ne m'emporte pas. J'essaye de réfléchir un petit peu avant, quand c'est des choses importantes. Par contre, je suis assez chiante sur des détails. Je suis très difficile, très exigeante. Et je n'aime pas la médiocrité. Et alors, il y a une chose que je déteste, mais ça n'a rien à voir, et je dois être chiante pour ça aussi. C'est l'orthographe. J'ai beaucoup de peine à lire les choses qui sont écrites sur Facebook, souvent, avec des fautes d'orthographe. Mais je me dis que c'est voulu. Ce n'est même pas possible de faire autant de fautes d'orthographe. Ça, c'est mon côté chiant. Parfois, je suis assez chiante. Mon côté exigeant, chiant. Je suis assez autoritaire. Exigeante, autoritaire. Oui. Mais ça n'empêche pas d'être amoureuse. Je ne sais pas, j'en ai tellement. Moi, je ne sais pas, je crois que je suis une bonne vivante. Je suis heureuse, heureuse de vivre. Et j'essaye de le transmettre aux autres. Je crois que je suis bienveillante. J'espère, en tout cas, oui. J'essaye de l'être. Et moi, je trouve que c'est une qualité, c'est important. C'est l'injustice. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, j'ai appelé ma fille Justine. Parce que vraiment, l'injustice, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. La méchanceté gratuite, l'hypocrisie. Mais c'est surtout l'injustice. Ma fille. Mon mari. Mon chien. Plein, plein, plein de choses. Je suis en général très... Oui, je suis assez joyeuse en général. Pour plein de choses. Toujours mon métier. Même si je ne le fais plus. Parce que de mon fait, c'est moi qui ai décidé. Je me suis dit, bon... Je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis un peu nostalgique, quand même. Quand je vois des belles réalisations, je me dis, oh merde, j'aurais bien aimé faire ça. Mais bon. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre en Belgique. Et puis, par le hasard des choses, un jour, j'ai fait du doublage. On m'a appelée pour chanter, en fait, le générique d'une série qui s'appelle Fifi brin d'acier, pour ceux qui ont connu. Et il se trouve que ça a marché. Donc, j'ai continué à faire du doublage. En Belgique, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, après, je suis venue à Paris. Et puis, après, c'est 40 ans. C'est une très longue histoire. C'est un métier extraordinaire. Parce que, en fait, on joue la comédie. Mais pratiquement tous les jours, on a un rôle différent. Je ne fais que des voix de petit garçon. Je n'ai rien demandé. Ça m'est tombé dessus comme ça. Parce que j'ai une voix qui s'y prête. J'ai d'abord commencé par faire une série mythique qui s'appelle Les Cités d'Or. Où je doublais Esteban, qui est le personnage emblématique de la série. Arnold et Willy, qui n'était pas un dessin animé. Mais là, je doublais Arnold. Après, j'ai fait des films cinéma aussi. J'ai fait Shining. Shining ou Red Ram, Red Ram. J'ai fait ça. J'ai fait Indiana Jones et le Temple Maudit. Dr. Jones. S'étant au Tibet avec Brad Pitt. Le film de Jean-Jacques Hannault. Je doublais le Dalaï Lama. Si ça intéresse quelqu'un, il suffit d'aller sur Internet et de taper mon nom sur Wikipédia. Et là, il y a tout ce que j'ai fait. Parce que moi, je ne me souviens pas de tout. Il y a énormément de gens. Enfin, des gens maintenant qui ont une petite quarantaine. Qui me disent, mais non, mais tu as bercé mon enfance. Donc, je me dis, bon, socialement, j'ai quand même servi à quelque chose. Et des fois, j'ai des témoignages. C'est très touchant. Maintenant, j'ai découvert, depuis que je suis à Mezze. J'ai découvert la peinture. Et il se trouve que je peins très bien. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai exposé déjà au chais de Château Girard. Et oui, j'adore ça. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la peinture à l'huile. Parce que je trouve que l'huile, ça a quelque chose de sensuel. Notre passion aussi, c'est que j'ai... Mais ça, ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Je chante dans la chorale. D'ici et d'ailleurs. C'est vraiment une très, très belle chorale. Et où on chante de la musique sacrée, de la musique folklorique. Mais des beaux trucs. Non, c'est vraiment... Et ça, j'adore. C'est mes passions. Alors, les autres passions, c'est ma fille, évidemment. Mais ça, c'est avant tout ma fille. Mon mari. Je lis beaucoup. Mais bon, je lis surtout d'une façon idiote. C'est-à-dire que je ne lis que le soir dans mon lit. Parce que je me dis que si je lis pendant la journée, je perds du temps. Et c'est complètement idiot parce que, bon, du temps j'en ai. Mais je ne sais pas si c'est une habitude ou quoi. Je me dis non, non, je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse autre chose. J'adore faire la cuisine. J'adore ça. Et ce n'est jamais des plats sophistiqués et tout ça. Mais tous les jours, je cuisine. Et je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que j'adore cuisiner. Et en plus, comme Marcel, mon mari, adore manger. Je sais qu'il va être content, que ça va lui faire plaisir. Oui, 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 je m'éclate. Je m'éclate à faire ça. C'est un grand bonheur dans ma vie, la cuisine. Je suis une jusqu'au boutiste, mais grave, comme diraient les jeunes. Mais vraiment, quand je dis jusqu'au boutiste, c'est vraiment quand je veux. Et surtout, quand je suis dans mon bon droit. Mais j'irai jusqu'au bout, mais alors, j'emmerderai la terre entière. Mais j'arriverai à mes fins. C'est très rare que je me trompe par rapport aux gens. Très vite, je vais rencontrer quelqu'un, et ma première impression est souvent la bonne. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Et puis, la fois d'après, je dis, non, finalement, il n'est pas si con. Et bien, la troisième fois, je dis, ben si, j'avais raison. Non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. En bien et en mal. L'humour, l'empathie, les gens qui n'ont pas d'empathie, les gens qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent qu'à se remplir les poches et tout ça. Donc, ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime l'honnêteté et la justice. C'est ça qui fait un bel humain, quoi. Pouvoir tout se dire sans jugement. Ça, pour moi, c'est très important de pouvoir raconter même des trucs qu'on a fait qui sont cons, qui sont nuls. pouvoir le raconter ou pouvoir le recevoir, mais sans jugement. La confiance qu'on peut avoir, qu'on peut donner à quelqu'un, ça, ça fait partie, pour moi, de ce qui est important, l'amitié. L'amour. En donner, en recevoir. L'amour, pas spécialement d'un être, mais l'amour de plein de choses. L'amour, l'amour de la vie, quoi, moi, j'aime la vie, mais alors, d'une façon, c'est pour ça que je voulais me faire opérer. J'étais pas obligée, j'étais pas à l'article de la mort, mais j'étais pas loin. Mais, j'aurais pu m'en tirer sans l'opération. Mais je me suis dit, mais non, vivoter comme ça, non, je veux vivre. Peut-être le fait d'être passé à côté de la mort, ça m'a, je sais pas, ça m'a aidée à réfléchir. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'avoir changé depuis mon opération. Qu'est-ce que c'était bad ? Qu'est-ce qu'il pourrait y dire ? Zia, Tao, venez voir, je vous jure, la vie est trop belle. Hein, Mendoza, t'es d'accord, Mendoza ? Sous-titrage ST' 501